Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans Shoptime pour un épisode où je vous présente la copie chinoise de l'Axidrome. Alors l'Axidrome c'est ça, et la copie chinoise sont allés jusqu'au bout de l'idée en reprenant directement le PDF, le manuel d'utilisation original. Donc très bien, c'est cette machine là, où il y a un moteur ici et un moteur là. Un câble d'alimentation, un câble micro USB. Apparemment la PCB c'est une PCB EggBot, un système pour contrôler deux moteurs. En gros c'est une CNC deux axes, et elle sert à faire des dessins. Donc il y a ce petit système de cerveau qui fait que là c'est libre, ça peut retomber. Mais il y a cette petite barrette translucide juste en dessous de mon doigt. C'est le bras du cerveau qui se soulève pour soulever tout le chariot stylo en fait. On manipule cette petite machine grâce au logiciel Inkscape, qui est un logiciel de dessin vectoriel gratuit. On contrôle la machine grâce à une extension. Il faut installer ce petit programme dans les fichiers de Inkscape, mais ça prend une seconde. Et en parallèle de l'extension de contrôle pour la machine, il y a aussi une extension qui s'appelle Hatch Fill. Et qui est trop bien, qui permet de faire un remplissage en zigzag de forme. Avec un écartement de chaque ligne spécifique en pixels. De faire des remplissages en croix. De voir si on connecte sur la ligne qu'on vient de tracer de contour. Donc il y aura la ligne de contour et ensuite le remplissage qui fait soit un zigzag, soit une ligne comme ça. C'est trop bien. Et je vais tester ça avec ce typhon. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Ça y est, c'est terminé. Après je ne sais plus combien de temps. Ils ont pas arrêté aux politiques que seront les députés. J'ai eu deux petits soucis pendant cette pseudo-impression. Le premier, j'ai posé ma GoPro sur la plaque en bois. Et ça a fait que du coup, elle était plus basse de ce côté que de l'autre. Et au début, le stylo était un peu dans le vide. Donc j'ai calé ça vite fait, ça a dû bouger un petit peu. Et le deuxième, c'est que la pièce qui maintient les deux barres qui sont ici, ces deux barres, en fait, cette pièce est imprimée en 3D. Et un des axes est un petit peu de travers. Ce qui fait que la barre est un petit peu de travers. Et le chariot qui monte et qui descend avec la gravité, ben en fait, se retrouve bloqué par le frottement. Donc il faut que je trouve un moyen. J'ai un peu graissé pendant l'impression, parce que ça aide un tout petit peu. Mais il faut que je trouve un moyen de remettre ces axes bien droits, bien verticales. pour que ça ne frotte pas et que le chariot monte et descende, surtout, librement. J'espère que cette petite vidéo sur l'axe hydro vous aura plu. Et si vous avez des questions, des choses à demander, tout ça, ben n'hésitez pas, dans les commentaires, à poser vos petites questions. Et aussi, petit aparté du jour, je ne vous ai pas montré ce qu'il y a dans cette pièce maintenant. J'ai tout aménagé. Je me suis bien amusé. J'ai accroché mon petit haut-parleur. J'ai ramené la petite scie à chantourner ici. Là, il y a les jolies photos qui sont d'un ancien projet. L'imprimante 3D est derrière ma tête, là. Et j'ai récupéré cette petite lampe. Où on voit mes gros doigts. C'est super cool pour travailler la soudure, avec le petit poste à souder qu'il y a ici. Je ne sais pas monter. Montrer en haut. J'ai essayé de ne pas tomber. J'ai mis ma petite étagère de foutoir, des petites pièces. J'ai ramené ma petite plante, mon transat. Encore du bordel dans une malle. Et cet après-midi, j'ai fabriqué ça. Un petit système qui n'est pas très efficace, mais qui est censé ramener la chaleur de l'extérieur vers l'intérieur. Et à terme, j'ai fait aussi ce système pour pouvoir l'inverser, que seule la fenêtre là-haut puisse s'ouvrir et que du coup, je puisse évacuer un petit peu de fumée de peinture ou de choses comme ça. Tu pourrais même faire une mini évacuation de fumée pour le poste à souder aussi. C'est pour ça que ce n'est pas conseillé d'évacuer de la fumée de peinture par un ventilateur, parce que du coup, il y a des étincelles et le gaz de la bombe de peinture, c'est inflammable. C'était un plaisir de vous avoir pour cette petite vidéo. Si vous avez aimé, laissez un petit pouce, pensez à vous abonner et surtout à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. A très bientôt dans... Alors dans cette extension Axidro Control, il y a juste cette fenêtre qui s'ouvre, où on peut lancer directement le dessin qu'on a. Il y a la possibilité de régler la hauteur du cerveau maximale et minimale, ce qui peut être pratique pour positionner son stylo et différents stylos. La vitesse des mouvements, j'ai poussé à 90, c'est bien, c'est très rapide. Par contre, le stylo n'a pas le temps d'avoir un bon contact, il frotte très peu la surface, du coup, il n'a pas un excellent contact avec la surface. Donc ça fait un dessin un peu plus moche quand on va trop vite. Là, je la pousse à 50%, ce qui n'est pas une... c'est d'une bonne qualité, je trouve. Il y a la vitesse quand le stylo est soulevé. Là, je l'ai mis à 90 parce que je m'en fiche un peu. Et je n'ai pas eu de problème de glissement de courroie ni rien. Et ensuite, on a la vitesse de la descente du stylo, sa montée et le temps que peut attendre la machine avec le stylo en bas ou en haut, entre chaque modification de hauteur. Par exemple, s'il y a un stylo à plumes et qu'on veut laisser le stylo en contact assez longtemps, on va baisser un petit peu, augmenter cette valeur. Voilà. Ensuite, quelques petites options. Il y a des résolutions. Moi, j'ai laissé sur la haute résolution des moteurs. On peut utiliser une vitesse constante. C'est comme une imprimante 3D. La vitesse peut être soit accélérée et ralentir, soit être constante. Moi, je laisse cette accélération. Après, je pense que pour une meilleure qualité, on peut modifier ce paramètre et le mettre en constant. Et là, ensuite, on a des commandes manuelles, on va dire. Monter le stylo, le descendre, déplacer le stylo à droite sur l'axe X ou Y. Activer les moteurs, désactiver les moteurs, check je ne sais pas quoi. Et strip plotter data from file. Je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, il y a un bouton de pause qui est un peu une grosse blague parce que le bouton n'est pas présent directement sur la carte. Et là, en fait, c'est les options qu'on peut avoir dans cette pause. Donc, soit une fois qu'on fait pause, on peut faire résume, donc continuer. Soit retourner au point de la maison, à l'origine du dessin. Et très cool aussi, le système de layers où on peut lui dire de faire les dessins de tous les layers qui ont un chiffre qui commence par 1, par 2, par 3. jusqu'à 1 000, non, jusqu'à 100 en fait. Voilà tout ce qu'il y a pour les commandes. Pour tracer mon dessin, j'ai plus qu'à cliquer sur appliquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada